Je dis, êtes-vous là? Que l'Église dise que le Seigneur vous bénisse et vous enrichisse au nom de Jésus-Christ. Je prie que notre session de développement soit un temps de développement au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père Céleste, remercions pour nos dirigeants. Merci pour notre fidélité. Merci pour notre dévouement. Merci pour la consécration de ton peuple. Nous demandons que ce soir, tu bénisses ton peuple une fois encore au nom de Jésus-Christ. Révèle-toi de plus en plus à chacun de nous afin que nous puissions révéler plus de toi aux membres et à diverses églises au nom de Jésus-Christ. Ouvre nos yeux de compréhension afin que nous voyons des choses merveilleuses de ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Nous lisons le Proverbe 29, je lis le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'ils observent la loi. Cette première partie, une fois encore, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il nous faut la révélation, la vision de la part de Dieu comme nous servons Dieu, comme nous œuvrons pour le Seigneur, comme nous collaborons avec le Seigneur dans l'œuvre du Royaume, afin que l'œuvre, le ministère dans notre main, porte de fruits. Quand il n'y a pas de fruits, on n'est pas content. Quand il n'y a pas de fruits, il n'y a pas la joie du service. Quand il n'y a pas de fruits, le Seigneur lui-même n'est pas content. Cependant, il ne peut pas y avoir, il ne peut pas y avoir, il ne peut pas y avoir de fruits. S'il n'y a pas de vision, nous allons à Lamentation, Lamentation 2, verset 9. Ses portes sont enfoncées dans la terre, il en a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. Il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'éternel. C'était une tragédie dans la vie des enfants d'Israël. Une tragédie dans toute la nation, lorsque les prophètes du Seigneur, lorsque les représentants du Seigneur n'avaient pas de vision. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'éternel. On voit le verset 14. Les tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Afin de détourner de toi la captivité, ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Donc, vous voyez, l'état de la nation sera déterminé par la vision venant du Seigneur aux prophètes. Et lorsque les prophètes n'ont pas de vision, ce sera chose terrible. Et c'était chose terrible en Israël. Mais Dieu merci. On va à Abakuk 2. Abakuk 2. Abakuk 2. Abakuk 2. Cela nous dit que quand la vision vient, ce qu'il nous faut faire au sujet de la vision, afin que la vision porte de fruit dans notre vie, que la vision porte de fruit dans notre ministère, Abakuk 2, verset 2. Abakuk 2, verset 2. L'Éternel m'adressait la parole et dit, Écris la prophétie. Quand il donne la vision, il faut l'écrire, il faut l'imprimer. Quand il donne la vision, il faut l'enregistrer. Quand il donne la vision, il faut l'écrire sur le papier, afin que cela soit indélébile. Afin que vous ne puissiez pas l'effacer. Écris la prophétie. Grave là, sur des tables. Rends cela clair, simple, compréhensible. Afin qu'on la lise couramment. Nous devons nous mettre à l'action lorsque Dieu donne une vision. Afin que celui qui lit ait l'enthousiasme en lui, l'énergie, la force en lui, et que la personne court avec cette vision, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Au temps d'Abrakuk était au futur, mais ces choses futures sont déjà arrivées. Alors, vous comprenez que les prophètes de l'Ancien Testament ont vu l'avènement de Christ, l'avènement du Seigneur. Et pour eux, c'est encore un temps à venir. Lorsque Esaïe avait la vision, c'était pour le temps de Christ à venir. Lorsque Daniel a eu la vision, c'est pour le temps à venir de Christ. Et Abba Kik, lorsque l'a eu la vision, c'était pour le temps fixé. Mais Christ est déjà arrivé. Il est venu, il est venu au moment dit, il était mort pour nos péchés. Verset 3 dit, Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. C'est-à-dire qu'elle va parler, elle ne faillera pas. La vision du Seigneur, la vision pour l'Église, sera accomplie en vos jours, en votre temps, au nom de Jésus-Christ. Si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Et comme nous parlons de la vision ce jour, la vision que le Seigneur donne, cela s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Verset 4 dit, Voici son âme s'est inflée. Elle n'est pas droite en lui. Cela veut dire que l'ennemi de l'Évangile, les ennemis de la vision, et les ennemis de Dieu, que leur âme s'est enflée, elle n'est pas droite en eux, mais le juste vivra par sa foi. Vous pouvez leur dire, cela parle du temps à venir, où la vision de Christ, la vision du sacrifice de Christ, ou la vision de l'expiration de Christ, où la vision du salut de Christ qui nous est donnée sera accomplie. Et il dit, ce n'est pas la foi que le juste doit vivre. Laisse-moi vous montrer un exemple de ce qu'il faut faire quand on a la vision. Ce soir, nous parlons de la transmission surnaturelle de la vision pour la fructification. La vision pour la fructification, la transmission surnaturelle de la vision. Quand cela vient, cette vision, afin que vous portiez de fruits, afin que l'Église porte de fruits, afin que le ministère porte de fruits, il y a cette transmission surnaturelle de la vision. Alors, vous avez la vision de cette fructification. Voyons ici, Genèse, Genèse, chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Rappelez-vous encore, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Il dit, c'est venu à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritage de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, Tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alors, vous voyez le verset 5, et après l'avoir conduit dehors, il dit, Regarde vers le ciel. C'est la vision maintenant, c'est la révélation maintenant, c'est la promesse de Dieu pour lui maintenant, et c'est l'assurance qu'il ne sera pas stérile, et vous ne serez pas stérile, il ne va pas arrêter sans fruit, vous n'allez pas arrêter sans fruit. Que cette vision du Seigneur est pour lui, qu'il sera quelqu'un qui porte de fruit. Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter, et il lui dit, Telle sera ta postérité. Amen. Telle sera ta postérité. Verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, il croit la vision que c'est impensable, c'est incroyable, c'est chose à ne pas s'embrasser, parce qu'il n'avait pas encore d'enfant. C'est comme quelqu'un qui est un ouvrier, quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui est serviteur de Dieu, et il n'y avait pas d'édifice, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de convertible, et l'Église est très petite, et tout ce qu'il raconte là-bas, et le Seigneur l'a fait sortir, que regarde en haut, regarde les étoiles, regarde combien elles sont, et ainsi seront-elles converties. Et croit au Seigneur, vous croyez au Seigneur ce soir, et c'est digne, que cela lui a été, cela lui, et qui est Dieu, lui imputa cela à justice. Ce soir, nous allons voir, la transmission surnaturelle de la vision, pour la fructification. nous allons à Marc, Marc chapitre 4, verset 20, Marc 4, le verset 20, dit, « D'autres reçoivent la semence, dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit. » Dites-le-moi, numéro 1, 30. Il dit, « Dites-le-moi, numéro 1, c'est quoi ? 30. » C'est comme vous ne lisez pas la Bible avec moi. Marc 4, verset 20. Ouvrez la Bible, de grâce, Marc 4, verset 20. Je vais reliser cela. « D'autres reçoivent la semence, dans la bonne terre. » Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit. Dites-le-moi, 1, 30. Dites-moi, ce qui suit, 60. Dites-moi, ce qui suit, et 100 pour 1. Et comme nous voyons ce que Jésus disait, alors on doit avoir la vision, la vision de la fécondité, de la fructification, et la compréhension de Christ, au port du fruit. Nous sommeons les fruits, il y a un converti, le seul converti là, lui aussi sème la semence, dans la vie des autres personnes, la seule semence se multiplie. Vous avez certains qui portent du fruit, à la trentaine, d'autres portent du fruit, à la soixantaine, d'autres portent du fruit, à la centaine. La vision de Dieu est très importante. Une seule vision, c'est, une seule vision, vaut mieux que 1000 idées, et la poursuite de 200 aveugles. Sans la vision, les gens se perdent. Sans la vision de Dieu, les âmes se perdent, et sont perdues. Sans la vision de Dieu, les âmes sont gâchées. Sans la vision de Dieu, les talents, les habiletés sont mal utilisés. Sans la vision de Dieu, les opportunités sont ratées, sans porter au conflit. Et sans la vision du Seigneur, les dons deviennent inutiles. Quelle que soit la force qu'on a, quelle que soit la stratégie qu'on adopte, quelle que soit notre appartenance à une église, quel que soit ce qui nous est remis, si on n'a pas la vision, avec cette œuvre, pas de vision, avec ce ministère, il n'y aura pas de fruit. Alors, on va seulement œuvrer comme des aveugles, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de multiplication, de fruit, au sujet de l'œuvre que nous faisons. Et pensez à ceci, comme il ne faut pas courir la Bible, Abraham avait la vision de Dieu, et une multitude était béni. Et comme cette vision est venue à Abraham, Dieu lui a dit, regarde les étoiles, si tu peux les compter, ainsi sera ta postérité. Cette vision a engendré à lui une multitude qui était béni. Moïse avait la vision du buisson ardent, toute la nation était délivrée. Il a vu le buisson en flamme que je vais me tourner pour voir ce qui se passe. Et conséquemment, à cause de la vision qui lui a été donnée, beaucoup d'armes étaient délivrées et toute la nation était sortie de la captivité. Josué a une vision, la vision du chef de l'armée du Seigneur et toute la nation est devenue une nation invisible, conquérante. Et pensez à Daniel, Daniel avait vu la vision, lorsqu'il a eu la vision de l'Ancien des Jours. Alors, il est allé dans la fosse au lion, il a survécu à cela, il a préservé la nation pour un futur glorieux. Arrivé dans le Nouveau Testament, Pierre avait la vision et la vision que Pierre avait eue a fait que la porte de foi a été ouverte au monde païen. Il a eu la vision qu'il devait aller à la maison de Corneille et il en doutait, il ne comprenait pas comme il pensait à la vision. Le Seigneur dit que oui, je les envoie vers toi, va avec eux. Cela a ouvert la porte de la foi aux païens. L'apôtre Paul avait une vision et tout l'Empire, l'Empire romain, était fait sortir des ténèbres à l'Évangile, à la lumière de l'Évangile. Jean le Bien-Aimé avait la vision et Dieu lui a donné cette vision et maintenant le livre de l'Apocalypse nous est donné et préservé pour l'Église. Donc, la vision de Dieu est très importante. C'est pourquoi ce soir, une fois encore, nous parlons de la transmission surnaturelle de la vision pour la fructification. Laissez-moi lire encore le Mac 4, verset 20 parce qu'il y a trois points reliés à ce Mac 4, verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. C'est 30, 60 et 100 pour 1. Nous allons voir trois points dans le message. intérioriser la vision et la promesse pour la fructification à la trentaine. Intérioriser, c'est-à-dire s'approprier. Il faut en faire, il faut le personnaliser. Vous transférez cela de l'écrit, vous transférez cela de la situation et vous l'approprier. Intérioriser la vision et la promesse pour le port de fruits à la trentaine. On va au deuxième point, c'est investir les biens dans la fructification à la soixantaine. On va de la trentaine et à la soixantaine. Il faut un investissement et votre temps, un bien, vos biens, les choses précieuses, votre or, votre argent, les talents, ce que vous avez, ce sont les choses précieuses. Vous investissez les biens dans le processus de la fructification à la soixantaine. On va le troisième point qui est réalisé avec vertu et persévérance. Alors, comme nous voulons voir le résultat et nous espérons voir le résultat, alors il faut réaliser avec vertu et persévérance la fructification à la centaine. La fructification à la centaine. Il nous faut la vertu, la vertu de la grâce de Dieu rendue disponible à nous et il nous faut la persévérance, la décision, la détermination et puis nous continuons de poursuivre jusqu'à ce qu'il y ait la fructification à la centaine. Réaliser avec vertu et persévérance la fructification à la centaine. Nous allons au premier point. Quel est le premier point là-bas ? C'est intérioriser la vision et la promesse pour la fructification à la trentaine. Lorsque Dieu donne une vision, on doit faire cacher d'abord au sujet de la vision. Je vais à Daniel 7. Daniel chapitre 7 verset 1 La première année de Belchassar roi de Babylone Daniel a eu un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel avait une vision comme il avait la vision. Voyons le dernier verset verset 28 ce qui s'est passé lorsqu'il avait la vision et c'est finir les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, par mes méditations. Comme j'y pensais, comme j'y méditais, comme je m'appropriais la vision et que moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Je ne vais pas laisser aller. Je m'y accroche. Je vois que ça, ceci est important et alors il a intériorisé. Quand Dieu vous donne une vision, la vision du port de fuir, ce serait très grand, ce serait très étendu, très large, très grand. Vous pouvez voir que ceci n'est pas réalisable mais gardez cela en vous et méditez cela et ruminez cela et il y aura l'accomplissement. Je dis il y aura l'accomplissement. Allons aux actes 26, actes au chapitre 26, nous lisons le verset 16. mais mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin un ministre là-bas et un autre témoin là-bas et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux voici le ministère vous allez leur ouvrir les yeux et pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu et puis il dit pour qu'ils reçoivent par la foi en moi c'est la vision le pardon des péchés c'est la compréhension c'est la paix c'est le ministère qu'ils allaient recevoir et les gens à qui ils prêchent ils prêchent la répentance la répentance ils ont la grâce la conviction ils vont se déchirer de leur péché ils ont le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés voilà le verset 19 en conséquence roi Agrippa je n'ai point résisté à la vision céleste il a gardé la vision dans le coeur il s'est accroché à la vision durant tout son ministère toute sa vie de Rouen en bas les difficultés les défis les épreuves les tribulations quelque soit ce qui se passe il a gardé la vision c'est très important alors il faut intérioriser la vision et la promesse de de la de de la 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 allons à Marc Marc au chapitre 4 Marc 4 14 le semeur sème la parole alors comme résultat voici maintenant la conséquence le semeur sème la parole et le verset 20 d'autres reçoivent la parole la semence dans la bonne terre ce sont ceux qui entendent la parole la reçoivent et portent du fruit 30 alors qu'est-ce que nous faisons vers la vision alors il faut cette chose à faire avec la vision vous avez la vision vous recevez la vision parce qu'il y aura une trentaine une fortification à la trentaine quand on dit la trentaine ce n'est pas 30% quand on dit que deux fois ça multiplie par deux si on dit quatre fois c'est multiplié par quatre si on dit la trentaine ça veut dire que la chose ici c'est au niveau de trente fois alors c'est comme la c'est comme la loi de semer et c'est comme la loi de semer et de moissonner c'est planter et moissonner c'est comme œuvrer et porter de fruits regardez l'image que jésus a portraituré dans le coeur des apôtres et il a parlé de la de la de la fructification à la trentaine à la soixantaine et à la centaine c'est comme c'est comme un seul chrétien qui sort comme la femme là au pui et il a vu la révélation de christ que voici le messie voici le christ voici mon sauveur et puis elle est allée en ville elle est venu voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait n'est-ce pas le christ et plus de trente personnes étaient sorties plus de cent personnes étaient sorties plus de deux mille personnes étaient sorties toute la ville a accouru et ils ont dit maintenant nous nous savons c'est parce que tu as dit mais parce que nous l'avons entendu nous même nous savons que celui-ci est le christ trente fois la fortification à la trentaine impossible c'est comme l'homme qui était délivré il voulait suivre jésus jésus lui a dit non retourne chez toi va à la maison va dire à tes amis tout ce que christ a fait pour toi comment il avait compassion de toi il est allé à la et lorsque jésus est revenu beaucoup une multitude a accepté le témoignage c'est comme une trentaine et pour lui c'est plus qu'une trentaine c'est comme plus qu'une fructification la trentaine c'est comme une c'est comme une assemblée de 100 personnes la seule assemblée les gens là-bas ont la vision les gens là sont enflammés ils sont allés évangéliser et cette assemblée de 100 personnes est devenue 3000 et ça c'est c'est une fructification à la trentaine et la question est où est votre vision nous devons avoir la vision de ce que christ a fait de ce qu'il a promis nous intériorisons cela voyons comment on a cette vision et comment nous avons la fructification à la trentaine numéro 1 il faut intérioriser alors c'est ce qu'il faut faire alors il faut vous approprier la vision vous avez vu la vision vous entendez la vision vous comprenez la vision et alors vous vous l'appropiez vous 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 appropriez la vision on va aux actes chapitre 10 verset 19 acte 10 19 et comme pierre a été à réfléchir sur la vision il a eu une vision il pensait à la vision il a eu la vision il méditait sur la vision il a eu la vision et il personnalisait la vision il a eu la vision et puis il a intériorisé le verset 19 dit et comme pierre a été à réfléchir sur la vision l'esprit lui dit voici trois hommes te demande les trois descends et pars avec eux sans hésiter car c'est moi qui les ai envoyés maintenant il pouvait agir sur la vision parce que numéro 1 il a intériorisé la vision numéro 2 alors investiguer la vision investiguer la vision il ne faut pas permettre que la vision passe comme ça qu'est-ce que cela veut dire investiguer la vision que dois-je faire investiguer comment cela s'applique à moi il faut investiguer comment cela va transformer ma vie et mon ministère alors vous êtes allé dans une nouvelle communauté et le Seigneur vous en parle c'est la vision que ces âmes seront sauvées le Seigneur met cela dans votre coeur que vous allez partout dans le monde cela fait partie du monde alors d'aller prêcher l'évangile la création celui qui croit sera baptisé celui qui croit qui est baptisé sera sauvé vous pensez à cela vous devez investiguer comment les gens sont ici quels sont les églises qui sont là quels sont les besoins des gens ici est-ce qu'ils avaient entendu l'évangile auparavant ou bien n'avaient pas écouté l'évangile auparavant quelle est leur attitude leur réponse leur réaction à ce qu'ils ont entendu et investiguer la vision nous allons à Exode chapitre 3 je lis du verset 2 Exode 3 verset 2 l'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point c'était la vision qu'il a eue le buisson était en feu mais cela ne se consumait pas 3 Moïse dit je veux me détourner pour voir investiguer investiguer il faut aller retrouver voir qu'est-ce qui se passe ici pourquoi le buisson ne se consumait pas quel genre de feu est-ce-ci quelle est la leçon que le Seigneur veut me tremper qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à cause de ce buisson qui ne se consumait pas et je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait pas à cause de cela le Seigneur a commencé à lui expliquer les choses et l'appel lui est parvenu le verset 4 dit l'éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit Moïse Moïse et il répondit me voici Dieu dit n'approche pas d'ici où tu étais souillé de tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte et il ajouta je suis le dieu de ton père le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu Dieu dit j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays dans un pays où coulent le lait et le miel dans les lieux qu'habitent les Cananéens les Éthiens les Amoréens les Phérisiens les Éthiens et les Jébusiens voici les créés d'Israël ils sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens maintenant va je t'enverrai parce qu'il s'est détourné parce qu'il a investigué la vision parce qu'il a dit je vois ce qui se passe ici Dieu commençait à lui parler et son ministère est venu lorsque Dieu vous montre la vision numéro 1 il faut intérioriser la vision 2 il faut investiguer la vision et verset 10 maintenant je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple les enfants d'Israël numéro 3 interpréter la vision interpréter la vision sans interprétation vous ne saurez pas si cela s'applique à vous ou non quand il n'y a pas d'interprétation vous ne saurez pas ce qu'il faut faire de cette vision la vision est révélée Dieu a donné la vision et c'est la vision de 30 fruits comment cela sera-t-il comment 1 deviendra 30 comment 10 deviendront 300 comment 100 deviendront 3000 alors vous recevez la vision et vous l'interiorisez et puis vous investiguez cette vision allez voir la communauté et voyez là où la suite aura lieu 3 vous interprétez la vision alors détailler cela comment cela peut arriver dois-je aller là-bas dois-je aller l'autre bord est-ce que j'ai quelques croyants qui vont collaborer avec moi et nous poursuivons cette vision interprétée nous allons à Job 33 Job 33 verset 14 Job 33 verset 14 Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde il parle pas des songes pas des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil quand ils sont endormis sur leur couche le verset 14 le verset le verset le verset 23 qui dit mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre vous pouvez continuer après vous voyez l'interprétation est nécessaire après qu'il aura révélé la vision après qu'il aura révélé l'objectif le but après qu'il aura montré l'idée après qu'il aura montré que voici le chemin à emprunter voici ce qu'il faut faire et puis alors vous intériorisez vous investiguez et puis vous interprétez on va à Esaïe 29 s'il n'y a pas d'interprétation on ne profite pas beaucoup de la vision Esaïe 29 verset 11 Esaïe 29 verset 11 toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté c'est la vision ça doit être une révélation mais c'est comme un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant lis donc cela et qui répond je ne le puis car il est cacheté il faut un interprète il faut quelqu'un qui comprend j'ai besoin du même esprit qui a donné la vision pour me l'interpréter je ne peux pas parce que c'est cacheté c'est scellé 12 ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant lis donc cela et qui répond je ne sais pas lire ici c'est qu'il nous faut un interprète il nous faut l'interprétation le verset 17 encore un peu de temps et le Liban se changera en verger Amen je n'ai pas entendu votre Amen et le verger sera considéré comme une forêt Amen numéro 1 il faut intérioriser la vision numéro 2 investiguer la vision numéro 3 interpréter la vision numéro 3 informer les autres de la vision influencer les autres au sujet de la vision intruiser les autres au sujet de la vision inspirer les autres à courir avec la vision alors qui porte la vision prenez la vision amenez-la à votre assemblée et l'assemblée est la dormante l'assemblée est la presque aveugle l'assemblée est la sens l'assemblée ne sait quoi faire alors on vient sûrement à l'église donne-moi 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 on veut si on veut cela alors inspirez-les influencez-les intruisez-les et qu'ils sachent au sujet qu'ils sachent quelque chose de la vision abacuque chapitre 2 abacuque 2 1 j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour je veillais pour voir ce que l'éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte l'éternel m'adressa la parole et il dit écrire la vision grave-là sur des tables afin qu'on la lise couramment partager la vision avec d'autres personnes intruiser d'autres personnes influencer d'autres vies inspirer d'autres vies avec cette vision de tu portes de fuir car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé elle marche vers son terme et elle ne mentira pas si elle tarde attend là car elle s'accomplira elle s'accomplira certainement la dernière partie du verset 4 dit la dernière partie du 4 dit mais le juste ne vivra pas sa foi le verset 14 cette vision se réalisera cette vision se produira vous avez reçu la vision vous l'intériorisez et vous interprétez la vision vous investiguez cette vision alors vous transférez ça à d'autres quand vous transférez ça aux autres tous membres de l'église locale tous membres des églises dans la ville chaque membre de l'église de l'église dans la nation comme on reçoit la vision et tout le monde est prêt à courir avec la vision voyons le résultat au verset 14 car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel comme le fond de la main par les eaux qui le couvrent Amen un grand Amen numéro 5 intercéder intercéder et prier et prier pour cette vision comme vous avez la vision ceci est au delà de la force humaine ceci est au delà de ce que vous pouvez faire vous même cela se passe à ce que vous pouvez accomplir vous même intercéder il faut tout faire que vous envoyez la prière au Seigneur comme le résultat de cette vision que vous avez eu la prière toute l'église entière prie les membres prient les dirigeants prient les familles prient dans la dévotion à la maison et les membres de l'église on amène la vision au Seigneur la vision de la fructification intercéder sur la base de la vision acte 16 acte au chapitre 16 verset 9 acte 16 pendant la nuit Paul eut une vision pendant la nuit Paul eut une vision un macédonien lui apparu et lui fit cette prière passe en macédouane secoue nous il y a quelqu'un là-bas qui prie que si nous pouvons avoir la lumière si l'évangile peut nous parvenir si les prédicateurs du salut peuvent venir à nous ils sont fatigués de l'idolâtrie ils sont fatigués de la tradition et c'est un prière oh Dieu révèle-toi Dieu révèle la lumière à chacun de nous et c'est-à-dire que Paul a vu il a vu qu'un macédonien lui apparu prière il faisait la prière passe en macédouane secoue nous après cette vision de Paul nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en macédouane concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle étant partie de Troas nos filles me voilent directement vers la Samotras et le lendemain nous débarquâmes à Néapoli 12 de la Nuzalam à Philippe alors nous venons maintenant au verset 13 le jour du sabbat nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière la prière l'a amenée alors il est allé encore à la réunion de prière vous entourez la vision de prière afin qu'il ait l'accomplissement de la réalisation de cette vision et nous nous assis et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies numéro 1 intérioriser la vision numéro 2 investiguer la vision numéro 3 interpréter la vision numéro 4 informer intruiser influencer inspirer les autres à l'endroit de la vision et mettez la vision dans le cadre de beaucoup de personnes numéro 5 intercéder en faveur de la vision numéro 6 initier l'action initier l'action il faut pas dire que oui Dieu c'est une grande vision c'est une vision merveilleuse j'apprécie la vision merci Jésus merci Seigneur tu révèles le souci à moi alors comment ça fait quelque chose initie l'action initie la stratégie initie quelque chose à faire sur la base de la vision revenez encore au chapitre 16 acte 16 et verset 10 alors il faut initier l'action à l'endroit de la vision acte 16 verset 10 après cette vision de Paul immédiatement il a initié l'action nous cherchons aussitôt à nous rendre en Marseille en nous concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle verset 13 le jeu du sabbat nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies l'une d'elles nommée Lydie marchande de paupre de la ville de Thiatire était une femme craignant Dieu elle était là et elle écoutait le Seigneur lui ouvrit le coeur le coeur ouvert à la vérité de l'évangile à la parole du Seigneur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul l'obéissance de la foi elle répondait à la parole deux fois et dit que lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille alors elle a crié elle était baptisée elle nous fit cette demande si vous me jugez fidèle au Seigneur entrez dans ma maison et demeurez-y et elle nous pressa par ses intenses cette maison est devenue le point de départ d'atteindre plusieurs avec l'évangile alors initiez l'action tout ce qu'on entend ce que vous écoutez le samedi le jeudi appropriez-vous cela et pensez à tout et planifiez au sujet de cela et initiez l'action qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je dois faire à cause de ceci où est-ce que je dois aller à cause de ceci qu'est-ce que je dois toucher à cause de ceci où est-ce que je dois prêcher à cause de ceci comment je peux élargir comment je peux aller au-delà de la petite cellule qu'est-ce que je peux aller au-delà de cette zone qu'est-ce que je peux aller au-delà de cette de ce gestice Qu'est-ce que je peux faire au-delà de ma région, de ma zone ? Déjà, il faut initier l'action. Numéro 7, il faut inculquer cette vision dans l'esprit des autres. Ce n'est pas vous seul qui avez tous ces privilèges, que j'ai entendu cela le samedi, le mercredi. Inculquer cela dans l'esprit des autres, afin que, comme vous courez, les autres aussi sont prêts à courir. Acte des apôtres, chapitre 10, acte 10, je lis le verset 3, acte 10, vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit corneille. Le regard fixé sur lui et saisi des fois, il répondit, Qu'est-ce, Seigneur ? Et l'ange lui dit, tes prières et tes homoles sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon, s'est nommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Couroyeur, dont la maison est près de la mère. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, connaît à peu là deux de ses serviteurs et un soldat pieux. Il veut leur incloquer cela, il veut leur entier cela, il veut leur donner cela, il veut faire d'eux une partie de la vision. Et un soldat pieux, d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, qu'est-ce qu'il a fait ? Dites-le-moi à haute voix, qu'est-ce qu'il a fait ? Il les envoya à Jopé. Alors, il faut inclure les autres dans la vision, engager d'autres personnes, inculquer la vision. Le verset 24, verset 24 dit Alors, inculquez dans vos voisins, dans vos amis, inculquez dans les membres de l'église, et mettez cela en eux, qu'ils comprennent cette vision du port de fruit. Lorsque Corneille avait la vision, il n'a pas dit, gloire à Dieu, mes prières sont exaucées, gloire à Dieu, mes aumônes sont reconnues par Dieu, sont reconnues au ciel. Non, il a fait comprendre aux autres de s'y engager. Le verset 33 Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir maintenant. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu. Maintenant, mes voisins sont ici, mes amis sont ici, les membres de ma famille sont ici, les soldats que je contrôle sont ici. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Verset 44 Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est ce qu'il faut faire avec la vision. La vision du port de fruit à la trentaine. Alors, intérioriser la vision Investiguer la vision Interpréter la vision Informer les autres de la vision Intercéder à l'endroit de la vision Initier l'action pour accomplir cette vision Inculquer la vision dans le cœur, dans l'esprit des autres Nous allons au deuxième point Après que Dieu nous a donné le résultat Le résultat initial, c'est-à-dire la fructification à la trentaine Vous serez fructueux Vous serez fructueux Vous allez porter des fruits Ce qui suit Alors, on ne s'arrête pas là-bas Au niveau de la trentaine On ne s'arrête pas au niveau de la fructification à la trentaine Nous allons maintenant investir les biens Dans le processus de la fructification à la soixantaine Cela va prendre du temps Il faut planter et moissonner Semer et moissonner Oeuvrer et moissonner Cela prend du temps Alors, c'est un processus Et comme nous parlons de la fructification dans l'église Et la fructification dans l'église locale Et la fructification dans les districts Il y a un processus Et nous devons investir notre vie Invertir notre temps Invertir notre trésor Invertir notre habileté Nous devons investir tout ce que nous avons Et nous devons tout invertir dans le processus D'avoir plus de fruits Nous allons à Matthieu 13 Matthieu au chapitre 13 Matthieu 13 Matthieu 13 8 et 9 Une autre partie tomba dans la bonne terre Votre parole tombera dans la bonne terre Votre ministère va pénétrer dans la bonne terre Une autre partie tomba dans la bonne terre Et donna du fruit Un grain sang Un autre 60 Un autre 30 Nous lesons du verset 9 Que celui qui a des oreilles Pour entendre Entendre J'ai des oreilles pour entendre J'entends Je reçois Et cela va agir dans ma vie Cela va agir dans mon ministère Soixante fruits Voilà la vision ici Acte des apôtres 18 Acte des apôtres 18 verset 9 Le Seigneur dit à Paul En vision pendant la nuit Le Nouveau Testament Le Nouveau Testament Le Seigneur se révélait Aux serviteurs Aux apôtres Aux apôtres Aux prédicateurs Parce que Parce que Leur pensée C'est sur l'œuvre de Dieu C'est sur l'évangélisation Du monde entier Parce que Leur esprit est là Parce que Ils mettaient Leur affection Parce qu'ils sont prêts A tout sacrifier Le Seigneur se révèle A eux Le Seigneur dit à Paul En vision Leur Suis la vision Du pot de fruit Le Seigneur dit à Paul En vision pendant la nuit Ne crains point Mais parle Et ne te taire point Car je suis avec toi Amen Et personne ne mettra la main sur toi Pour te faire du mal Amen Parle Car Dites-le moi Car j'ai A haute voix Dites-le Car j'ai Je vais vous entendre parler Car j'ai un peuple Nombreux Dans cette ville Nous allons De la trentaine Nous allons De la fructification A la trentaine A la soixantaine Car j'ai un peuple Nombreux Dans cette ville A cause de cela Verset 11 Il y demeurera Un an et six mois Enseignant Parmi les Corinthiens La parole De Dieu Enseignant Parmi les Corinthiens La parole De Dieu Rappelez-vous Une fois encore Voyons encore Sur la proverbe 29 Proverbe Au chapitre 29 Verset Verset 18 Quand il n'y a pas De révélation Le peuple est sans frein Quand il n'y a pas De révélation Le peuple est sans frein Si vous regardez Le ministère De la Potepole Il a eu Beaucoup de défis A ces lieux Qu'il visitait Et s'il n'avait pas De vision Il aurait cédé Qu'il n'y avait pas Il n'y a pas Raison De continuer Il y a trop de problèmes Les épreuves Sont trop nombreuses Il n'y a pas Raison de continuer L'oppression Est trop grande Il n'y a pas Raison de continuer L'opposition Est trop terrible Et à cause De cela Je quitte Après tout J'ai d'autres choses A faire avec mon temps Mais Un homme de vision Ne sait jamais C'est pourquoi Vous n'allez jamais lâcher Vous n'allez jamais lâcher C'est pourquoi Vous n'allez jamais lâcher Parce que vous voyez C'est un homme de vision Parce que c'est un homme de vision Il a eu la vision Il a accepté la vision Et il a intériorisé Il a investigué la vision Il a interprété la vision Il a influencé les autres Au sujet de la vision Il a intercédi En faveur de la vision Et il a initié L'action Pour la vision Et il a inculqué La vision dans la vie Des autres personnes Non A cause de cela Il continuait d'aller Et il était fructueux Il a apporté beaucoup de fruits Quand il n'a pas de vision Le peuple est sans frein S'il y a la vision Nos peuples ne périront pas Nos communautés ne périront pas Et nos régions Nos préfectures Nos lieux de provenance Ne périront pas Nos ministères ne périront pas Au nom de Jésus Christ Alors La fructueification est un C'est une affaire pratique Dans tous les domaines Dans la vie Chacun doit faire quelque chose Pour porter des fruits Pour porter plus de fruits Porter des fruits C'est au premier niveau 30 Porter plus de fruits C'est au deuxième niveau 60 fruits Porter beaucoup de fruits C'est 100 fruits Que devons-nous faire Dans le processus Numéro 1 Il faut travailler avec ferveur Travailler avec ferveur Alors Vous allez vouloir Voir l'accomplissement De la vision Travailler avec ferveur Allons à Esaïe 53 Esaïe au chapitre 3 Je lis le verset 11 Esaïe 53 Verset 11 A cause du travail De son âme Et à cause du travail De son âme Et il s'est dit Il ressagira ses regards Par sa connaissance Mon serviteur Juste Justifiera Beaucoup d'âmes Beaucoup viendront au salut Beaucoup viendront A la justification Et il se chargera De leurs iniquités Le travail Le travail Et prier Avec une réelle passion Prier avec ferveur Parce que vous priez Et vous oeuvrez Pour ces âmes Qui doivent venir Dans le royaume De Dieu Esaïe 66 Esaïe 66 Nous lisons le verset 7 Avant d'éprouver Les douleurs Elle a enfanté Avant que les douleurs Lui vincent Elle a donné naissance A un fils Qui a jamais entendu Pareille chose Qui a vu Qui a jamais vu Rien de semblable Un pays petit Naître en un jour Une nation est-elle Enfantée D'un seul coup A peine en travaillant Sion a enfanté Ses fils Beaucoup de prédicateurs N'ont pas de convertis Parce qu'ils Ne travaillent pas Ils ne sont pas fervents Ils ne cherchent pas La face du Seigneur Parce qu'ils vont Au quotidien Ils font le très quotidien Ils font les choses régulières Et il n'y a pas de prière Il n'y a pas De travail Mais parce que Zion Parce que Zion Parce que Zion Parce que Zion A éprouvé des douleurs Elle a faussé des enfants Et puis numéro 4 Collaborer avec concentration Vous vous concentrer sur la fructification A cause de cela Vous collaborez avec les gens de la foi précieuse Les gens du même esprit que vous Ecclésiastes chapitre 4 Ecclésiastes 4 Verset 9 Et Que je dis que Deux valent mieux qu'un Parce qu'ils retirent un bon salaire De leur travail Vous avez cette vision Vous allez vouloir exécuter cette vision Et vous voyez la vision Du port de fruits Et vous le portez de fruits Beaucoup de fruits Alors Vous collaborez avec les gens de la foi précieuse Les gens du même esprit Avec concentration Vous vous concentrez sur l'objectif De vous De l'objectif de collaborer avec les autres Luc 10 Verset 1 et 2 Luc 10 1 et 2 Après cela le Seigneur Désignant encore 70 autres disciples Il les envoya Deux à deux Devant lui Il les envoya Deux à deux Alors il les a appariés Et dit Il les envoya Deux à deux Devant lui Dans toutes les villes Et dans tous les lieux Où lui même Devant Devait aller Il leur dit La moisson est grande Mais il y a peu d'ouvriers Priez donc Le maître de la moisson D'envoyer Des ouvriers Dans sa vigne Alors Vous collaborez avec les autres Numéro 3 Soignez Ceux qui n'ont pas de fruits Soignez Ceux qui n'ont pas de fruits Retrouvez Pourquoi Nos membres Pourquoi les membres De l'église locale Ne portent pas de fruits Quels sont Les empêchements Les encraves Dans la vie Des membres Les frères Les soeurs Les jeunes Pourquoi Ils n'évangélisent pas Pourquoi La parole Ne portent pas de fruits Dans leur vie Traitez Ceux qui ne portent pas de fruits Allons Au chapitre 13 Vous allez retrouver Pourquoi Pourquoi Il n'y a pas de fruits Pourquoi Il n'y a pas de converti Pourquoi Il n'y a pas D'augmentation Pourquoi Il n'y a pas de vision Pourquoi Il n'y a pas Le fait De sortir Et amener Les péchés A la repentance Et au salut Du Seigneur Matthieu 13 Nous les on le vers 19 Voyons ceci Matthieu 13 19 Matthieu 13 Lorsque quelqu'un Entend la parole Du royaume Et ne le comprend pas Alors La personne Ne comprend pas Alors Vous devez Allez Matthieu 13 19 Vous irez là-bas Le faire comprendre Vous devez Ouvrir leur compréhension Vous devez Ouvrir leurs yeux Vous devez Ouvrir leur esprit A la vérité Qu'ils Entendent Afin Qu'ils Comprennent Alors Le premier Soin C'est Donnez-leur La compréhension Et Verset 19 Matthieu Chapitre Des serviteurs Des serviteurs Du méchant Qui peuvent Racines En lui-même C'est une raison Pour laquelle La parole Ne porte pas de fruit Il n'y a pas de racines En eux Qu'allez-vous faire Pour Les soins Il faut Qu'ils soient Enracinés Dans la vérité Il faut Tout faire De ne pas Parler Sommage Ayez La réponse De Qu'ils Montrent Qu'ils sont Affirmés Etablis Qu'ils Ne soient Pas Autés De la parole Continuons Le verset 24 21 Qui dit Il manque De persistance Et Dès Que Suivient Une Tribulation Ou Une Persécution A cause De la parole Il y trouve Une Occasion De chute C'est pourquoi Certains Ne portent Pas de fruit A cause De la persécution Alors Fortifiez-les Contre La persécution Qu'ils sachent Que Celui qui est En eux Est plus grand Que celui Qui est Dans le monde Lorsque Vous écoutez La parole Vous-même Alors Dissipez Tout doute De De votre Coeur De tout Dérangement De votre Coeur Des choses Qui ne vont Pas Permettre La parole De croître Dans votre Vie Nous allons Au verset 22 Celui qui a Reçu La semence Parmi Les épines Alors Il faut Oter Les épines Des soucis De ce monde Les épines Qui vont Étouffer La parole De leur Coeur Celui qui a Reçu La semence Parmi Les épines C'est celui Qui entend La parole Mais En qui Les soucis Du siècle Avertir Alors Mettez Les en garde Contre Les soucis De la vie Les choses Qui vont Occuper Leur esprit Et Oter La vision La parole De leur Coeur Et Mais En qui Les soucis Du siècle La séduction Des richesses Et Tout Cette parole Et La rendre Infructueux Alors Il faut Les Avertir Parce que L'amour De l'argent Et la racine De tout Le mot Alors Il faut Les mettre En garde Consulant C'est le traitement Les soins Pour Les sang Fruits Si on fait cela 1. On leur donne la compréhension 2. On les protège Contre le méchant Et 3. On approfondit Leur compréhension Afin qu'ils soient Enracinés Affermis De la vérité 4. On les fortifie Contre la persécution Et Numéro 5. Alors On ôte Les épines Qui étouffent La parole 6. On les avertit Contre Les soucis Du monde 7. On veille Sur eux Afin Qu'ils soient Au courant Et qu'ils Se méfient Des séductions Des richesses Numéro 1. Travailler avec Ferveur 2. Collaborer avec Concentration 3. Soigner Ceux qui n'ont Pas de fruits 4. Émonder Ceux qui portent De fruits 15 Jean 15 Allons Jean Jean 15 Verset 2 Émonder Ceux qui portent De fruits Jean 15 2 Jean 15 Verset 2 Dis Tout sarma Qui est en moi Et qui ne porte Pas de fruits Il le retranche Et tout sarma Qui porte De fruits Il l'émonde Il l'émonde Il le nettoie Il hôte Les choses Non inutiles De leur fibre Il hôte Ceux qui occupent Le terrain Sans Sans valeur Il hôte Cela De leur vie Alors Afin Qu'ils portent Encore Plus De fruits Le verset 4 Demeurez En moi Et je Demeurerai En vous Comme le sarment Ne peut De lui-même Porter De fruits S'il ne Demeure Attaché Au sceptre Ainsi Vous ne Le pouvez Non plus Si vous Ne demeurez En moi Je suis le sceptre Vous êtes Les sarments Celui qui Demeure En moi Et en qui Je demeure Porte Quel genre De fruits Et quel genre De fruits Beaucoup De fruits Car sans moi Vous ne pouvez Rien faire Numéro 5 Transformer Les faibles Transformer Les faibles Vous voyez Il y a Beaucoup De croyants Il y a Beaucoup De membres Dans l'église Locale Qui Qui peuvent Être faibles Mais Je ne peux Rien faire Avec ces gens Vous condamnez Ceci Vous critiquez Celui Vous jetez Celui Vous piétinez L'autre Vous mettez L'autre De côté Mais Qui va Rester Alors Vous allez Transformer Les faibles Je vous montre Une éducation Ici Nous allons 1 Samuel 22 1 Samuel 22 Je lis Le verset 1 1 Samuel 22 Verset 1 David Est Parti De Là Il se Sauva Dans la Caverne D'Adullam Ses frères Et toute La maison De son père L'apprirent Et ils Descendirent Vers Lui Verset 2 Est Très Important Vous Êtes Verset 2 Important Vous Êtes Est-ce que Vous êtes Au Verset 2 Tous Ceux Qui Se Trouvaient Dans La Détresse Qui Avait Des Créanciers Ou Qui Était Mécontents Se Rassemblèrent Auprès De Lui Et Devint Leur Chef Ainsi Se Joignirent A lui Environ Quatre Cent Hommes Pensez-y Chacun Des gens Qui Doivent Des Dettes Des gens Mécontents Des gens Dans La Détresse Des gens A Problème Vraiment Un Grand groupe Une Assemblée C'est Ainsi Que Certains Baisse La Mère Que Moi Je Dans leur vie Vous savez ce que David a fait Il les a transformés Vous allez faire cela Voyons Deuxième Samuel chapitre 23 Deuxième Samuel 23 Je lis le verset 8 Ce groupe est devenu 600 après Mais Lorsqu'ils se sont juins à lui Lorsqu'ils étaient venus à lui La première fois qu'il paraissait C'était comme il ne pouvait rien faire Ils sont dans la détresse Ils sont des gens mécontents Ils sont des débiteurs 8 Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David Et puis il a donné les noms là-bas La dernière partie de cela indique qu'il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois Verset 9 Après lui Eliezer fils de Dodo fils d'Arc Chochis Il était l'un des trois guerriers qui affrontèrent avec David Les philistins rassemblés pour combattre Tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs Il se leva et frappa les philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée L'éternel opéra une grande délivrance ce jour-là le peuple revint après Eliezer seulement pour prendre les dépouilles cela veut dire que les hommes qui étaient faibles initialement des gens qui ne pouvaient rien faire initialement la puissance de Dieu est venue ils étaient formés transformés et maintenant ils sont devenus invincibles verset 9 12 Chama se plaça au milieu du champ le protégea et bâtit les philistins et les teneurs opéra une grande délivrance tous les membres de nos églises seront transformés le Seigneur va nous utiliser pour les transformer numéro 1 travailler avec ferveur numéro 2 collaborer avec concentration numéro 3 soigner ceux qui n'ont pas de fruits numéro 4 émonder ceux qui portent de fruits numéro 4 transformer les faibles et numéro 6 former les fidèles former ceux qui sont fidèles deuxième Timothée 2 deuxième Timothée 2 Timothée 2 verset 2 et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres confie-le à des hommes comme confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de quoi de l'enseigner aussi à d'autres nous allons à Genèse 14 Genèse chapitre 14 verset 11 Genèse 14 verset 11 les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs richesses et toutes leurs provisions et ils s'en allaient ils enlevèrent aussi avec c'est bien l'autre fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome et ils s'en allèrent verset 13 un fuard vint l'annoncer à Abraham l'hébreux celui-ci habitait parmi les chaînes de marée l'amour et un frère d'Escol et frère d'Aner qui avaient fait alliance avec Abraham verset 14 dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier il a armé il a armé qui il a armé ses séviteurs qu'il a formé ceux qui étaient nés dans sa maison il n'avait pas des enfants au départ même en ce temps-ci il n'avait pas des enfants mais il avait des séviteurs et il ne se croisait pas les mains en train de pleurer en train de gémir qu'est-ce que il peut faire maintenant on a enlevé l'autre il a dit que je sortirai pour faire quelque chose non il a regardé les séviteurs nés dans sa maison et 318 il les a formés il a armé 318 de ces braves séviteurs nés dans sa maison et poursuivent les rois jusqu'à temps il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit lui et ses séviteurs il les bâtit et les poursuivent jusqu'à Shoba qui est à la à la grande à la gauche d'Aman il ramena toutes les richesses il a tout ramené que quelqu'un crie rétouration il ramena toutes les richesses il ramena aussi l'autre son frère avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple former les fidèles vous êtes là formule les jeunes sont là formule les enfants sont là formule les frères sont là formule numéro 7 apprécié et s'assoiffé pour la fructification personnelle il faut pas dire Dieu merci notre église est en train de croître Dieu merci notre groupe est en croissance non vous même en personne où est votre fruit alors on va à Genèse 40 Genèse 40 Genèse 40 verset 1 et 2 verset Genèse alors on voit ici il faut apprécier que ça soit fait pour la fructification personnelle Genèse 30 verset 1 Genèse 30 verset 1 lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob elle portait envie à sa soeur et elle dit à Jacob donne moi des enfants ou je meurs mais Rachel qu'est-ce qui ne va pas il y a des enfants dans la famille ta soeur a fait beaucoup d'enfants mais qu'est-ce que tu veux prends soin de ces enfants on ne peut pas penser à toi seule la femme a dit donne moi des enfants ou je meurs elle veut des enfants vous aurez des enfants verset 22 verset 22 qui dit Dieu se souvient de Rachel Dieu se souviendra de vous si vous êtes assoiffé Dieu se souviendra de vous si vous en êtes sûr il se souviendra de vous et Dieu se souvient de Rachel il l'exauça et il l'a rendu féconde 24 et elle lui donna le nom de dites moi le nom criez ce nom là elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'éternel m'ajoute un autre fils attendez tous les autres enfants dans la famille avant Joseph qu'est-ce qu'il était devenu quand vous pensez à la famille vous pensez à la famille à la famille qui était arrivée vous pensez au salut à la protection à la provision pour toute l'Egypte aucun des enfants n'était utilisé que Joseph il ne faut pas dire pourquoi les enfants sont là-bas pourquoi je vais commencer à demander mon fruit alors voyons chapitre 50 je lis le vers c'est 19 Genèse Dieu a utilisé ce Joseph 50 19 Joseph leur dit soyez sans crainte car suis-je à la place de Dieu vous aviez médité de me faire du mal Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux ce seul enfant Joseph à cause de la passion à cause de la soif à cause du trésor que j'accorde que je dois avoir mon fruit vous devez avoir votre fruit donc vous vous invertissez les biens dans la fructification à la soixantaine vous invertissez vous invertissez vous invertissez les biens dans la fructification à la soixantaine le troisième point maintenant c'est réaliser ou exécuter avec vertu et persévérance la fructification à la soixantaine réaliser avec vertu et persévérance la fructification à la soixantaine marque au chapitre 4 verset 14 marque 4 verset 14 le semeur sème la parole le prédicateur prêche la parole l'enseignant enseigne la parole l'évangéliste prêche la parole verset 20 d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre ce sont ceux qui entendent la parole la reçoivent et portent du fruit 30 60 et premier niveau 60 30 premier niveau 30 deuxième niveau 60 troisième niveau et 100 pour 1 est-ce possible je dis dans votre vie est-ce possible dans votre ministère est-ce possible jeunesse jeunesse 26 verset 12 jeunesse 26 26 12 Isaac se mort dans ce pays et il recueillit cette année dites-le moi le sanctuple car l'éternel le bénit Amen vous deviendrez un autre Isaac le sanctuple au nom de Jésus Christ psaume 126 psaume 126 verset 5 ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec le chant d'allégresse il peut y avoir des défis au cours des semailles il peut y avoir des difficultés au cours des semailles continuer de semer il peut y avoir la chaleur continuer de semer il peut y avoir des pleurs continuer de semer ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec le chant d'allégresse celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes vous allez vous allez vous allez porter des fruits ecclésiastes ecclésiastes 11 ecclésiastes 11 voient le verset 4 ecclésiastes 11 le verset 4 celui qui observe le vent ne s'aimera point voient cela la difficulté les défis les problèmes j'ai appris ceci à la radio j'ai lu ceci dans les journaux il y a des rumeurs que ceci va arriver ceci va se passer celui qui observe le vent ne s'aimera point et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point verset 6 10 dès le matin sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main car tu ne sais point ce qui réussira ceci ou cela ou si l'un et l'autre sont également bons je prie que le Seigneur bénisse l'oeuvre de votre main Jean 4 Jean 4 34 Jean 4 34 Jean 4 34 Jésus leur dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre vous allez faire l'oeuvre de Dieu et cette oeuvre va prospérer dans nos mains au nom de Jésus Christ ne dites vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson voici je vous le dis levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson celui qui m'a envoyé reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle afin que celui qui s'aime et celui qui moissonne se réjouissent ensemble nous allons nous réjouir ensemble au nom de Jésus Christ en tant que comme les disciples étaient devant le Seigneur le Seigneur leur a dit lorsqu'il leur a donné la vision ce qui sera le résultat de leur ministère pour lui dans la puissance de l'Esprit Jean chapitre 15 verset 8 si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon Père sera glorifié vous porterez de fruits vous porterez beaucoup de fruits vous porterez plus de fruits et que vous serez mes disciples 16 dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi vous avez choisi je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous le donne ses disciples la question maintenant avant de clôturer ont-ils porté de fruits à la trentaine à la soixantaine et à la à la centaine voyons ces gens là acte 2 acte 2 on voit 30 fruits 60 fruits et 100 fruits acte chapitre 2 41 ceux qui acceptèrent que sa parole furent baptisés et en ce jour là le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes ils étaient 120 multipliés par 30 et voyons chapitre 4 verset 4 et cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole furent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 alors de de 60 de 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 la soixantaine de la trentaine on va à la soixantaine chapitre 5 verset 14 la fortification et le nombre de ceux qui croyaient au seigneur hommes et femmes s'augmentaient de plus en plus 30 fruits à la 30 60 100 nous avons pas interdit d'enseigner en ce nom parce que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine et l'ont 30 fruits 60 fruits 100 fruits chapitre 6 verset 7 la parole de Dieu se répandait de plus en plus le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule et à il y a 30 fruits il y a 60 il y a 100 fruits et une grande foule de sacrificateurs obéguer à la foi ce temps là est venu chapitre 9 la trentaine la soixantaine la trentaine la soixantaine le centuple et et l'église s'est reposée dans tout le lieu et il était édifié dans la crainte du seigneur et dans la consolation du saint esprit chapitre 9 verset 34 Pierre le dit aîné Jésus Christ te guérit la toit et arrange ton lit et aussitôt il se leva verset 35 tous les habitants de l'île et du saron le virent et ils se convertirent au seigneur cela leur a été arrivé cela va nous arriver cela va vous arriver vous allez porter de fruits vous allez porter de fruits regardez la vision ayez la vision en ayant la vision acceptez la vision parce que vous devez l'accepter avant de pouvoir la réaliser ayez la vision et visualisez cela vous même appropriez-la vous même vous devez la visualiser avant de pouvoir l'expérimenter ayez la vision à nouveau concevez la vision avant de pouvoir la porter alors payez le prix payez le prix avant de pouvoir la posséder vous allez persévérer comme la vision nous parvient il dit qu'elle est dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle la création persévérer avant de pouvoir reproduire cela vous allez transpirer et ressure le champ de la moisson avant de voir le centuple ensevelissez l'oisiveté du passé et commençons à porter de fruits vous serez fructueux vous allez porter de fruits regardez ici il ne faut pas regarder en bas regardez moi ici vous allez porter de fruits le lait sonne maintenant levons-nous maintenant et remettons-nous entre les mains du Seigneur regardez maintenant ayez maintenant une nouvelle vision disant Seigneur me voici je vais porter de fruits je vais porter de fruits de tout votre coeur de toute votre âme vous vous donnez au Seigneur disant Seigneur la fructification le port de fruits je vais porter de fruits vous la bouche et parle au Seigneur est-ce que vous avez une vision est-ce que vous avez une vision intériliser la vision est-ce que vous avez une vision investiguer la vision est-ce que vous avez une vision interpréter la vision est-ce que vous avez une vision enfermer les autres intruser les autres influencer les autres inspirer les autres avez-vous une vision intercéder avez-vous une vision initier l'action avez-vous une vision inculquer cela dans la vie des autres et disant Seigneur me voici ce jour je vais être une branche qui porte de fruits sur la plante du Saint Jésus le Seigneur va vous utiliser vous allez porter de fruits à la trentaine, à la soixantaine et à la centaine